Quand il y avait le sommet du camp de Calais, c'est-à-dire où il y avait près de 10 000 personnes, parce qu'au maximum, il y avait près de 10 000 personnes à Calais, on avait proposé d'en récupérer à peu près entre 200 et 500 jeunes pour leur apprendre le français et leur faire passer des diplômes par l'université pour qu'ils puissent s'insérer. C'est un projet qui marchait très bien. Alors évidemment, il y en avait quelques-uns qui passaient en Angleterre entre-temps, mais quand même, globalement, ils avaient un diplôme. Plus de la moitié avaient un diplôme et plus de la moitié avaient à l'issue de ça un permis de travail. Et l'année dernière, la préfecture a décidé de couper les crédits de ce projet. Et donc, on ne peut plus les accueillir, parce que si on les accueille, ils dorment sur le trottoir et on ne peut pas accueillir dignement des étudiants comme ça. Donc en fait, il y a une tension partout. Et honnêtement, moi qui ai connu à Lille, le gouvernement Sarkozy, les gouvernements Hollande et les gouvernements Macron, aujourd'hui, la politique qui est suivie par Macron, elle est proche de celle de Sarkozy, voire même pire, parce que sous Sarkozy, moi je n'allais pas récupérer les étudiants au centre de rétention tous les quatre matins. Donc je ne sais pas à quoi ils jouent, mais je ne comprends pas la politique qui est menée, parce qu'en plus, ça ne sert à rien. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de point d'eau que les gens ne viendront pas. Les gens du Soudan ne vont pas se dire, il manque un robinet, je ne vais pas venir. Ça n'a aucun sens.